Pousser des partis nationalistes, Brexit et maintenant élection de Donald Trump, apparemment la mondialisation ne convainc plus. Parmi les solutions proposées par le futur président américain, le protectionnisme et l'isolationnisme. Ça paraît à court terme être une bonne chose parce que ça permet de garder des emplois domestiques, mais on est entré dans un monde où en fait les capacités de production sont essentiellement en Asie, alors que nous avons plutôt centré nos économies sur les services. Et donc vouloir être protectionniste, ça peut être fait par exemple vis-à-vis de l'acier chinois, mais globalement ça ne va en aucune manière changer la dynamique de croissance de nos économies. L'autre proposition de Trump en revanche, la relance par l'investissement dans les infrastructures, pourrait servir d'exemple d'après cet économiste, au Royaume-Uni bientôt affranchi de la tutelle européenne, mais aussi au sein des 27. En Belgique aujourd'hui, les dépenses d'investissement ne représentent plus que 5% du budget de l'État, c'est-à-dire rien du tout. Si on ne comprend pas qu'investir dans le futur par de l'endettement, c'est une bonne chose, on n'arrivera nulle part. Ça a une conséquence des taux d'intérêt qui pourraient à terme augmenter, et certainement de l'inflation, parce qu'à partir du moment où on finance des déficits par de l'endettement, que cet endettement lui-même crée de la monnaie par son réescompte auprès des banques centrales, eh bien naturellement on crée de l'inflation. À court terme, les agences n'ont pas prévu de revoir leur notation vis-à-vis des États-Unis, mais la première puissance mondiale jouit d'un statut particulier. Qu'en sera-t-il si d'autres pays misent sur le keynésianisme pour relancer leur économie ? Le risque d'être sanctionné sur le marché obligataire existe. Les banques centrales sont très attentives d'abord à continuer à refinancer les États. Elles seront aussi attentives à cibler des taux d'intérêt à long terme modiques. D'ailleurs, c'est ce que la Bank of Japan, la Banque centrale du Japon, a annoncé. Et donc, bien sûr, il y aura un équilibre subtil à trouver. Mais les banques centrales sont là pour le faire. Elles le font déjà maintenant, puisqu'à peu près 20% de l'endettement public européen aurait été refinancé par la Banque centrale, qui est un nouveau créancier, et en contrepartie de l'achat d'obligations, crée de la monnaie. Donc en fait, on dilue cet investissement dans de l'inflation qu'on espère voir réémerger, à certains moments. D'après Bruno Collman, si les pays développés ont à craindre pour leur niveau d'endettement, ce n'est de toute façon pas à cause d'investissements potentiels dans les infrastructures, mais plutôt du vieillissement de leur population et du paiement des pensions.